C'est évident que l'ashtanga c'est vraiment le centre des Yoga Sutras, ça en est le résumé. Alors déjà que la Yoga Sutra est un résumé de 1500 ans de tradition, et notamment un résumé d'une grande partie des Upanishads anciennes, l'ashtanga c'est le résumé pratique au cœur du résumé. Donc normalement on devrait être très attentif parce que c'est l'œil du cyclone, quoi. C'est ashtanga. Alors ce n'est pas moi qui décrète que asana est le centre du centre du centre. C'est-à-dire que ce mot, ce Sutra, Stira Sukham Asanam, qui est le centre des 194 ou 195 sutras, c'est déjà un indice. Et j'ai vraiment fait preuve de toute l'habileté dont je pouvais faire preuve la dernière fois qu'on s'est vus, pour vous faire sentir que cette question de la résolution existentielle de « suis-je né à la bonne place ? Où vais-je dans quelle étagère ? » qui est censée se résoudre grâce au yama, ou maîtrise, couplée à ce qu'est déjà une assise dans les niyamas. Vraiment, parce que la question de Saocha, etc., c'est vraiment des questions de l'hermitage, ou en tout cas des questions de l'assise. Et j'avais essayé de vous montrer que le fruit de ces yama et niyama, c'est-à-dire de résoudre nos questions existentielles et de nous engager entièrement dans la voie de yoga, ça a pour fruit une assise au sens propre, mais peut-être encore davantage au sens figuré. C'est-à-dire que notre forme, notre assise, sur la planète Terre, notre assise est transformée par le fait de voir nos rapports changés à la vérité, la question de l'imposture, la question de mettre en pratique Brahman, la parole que je peux entendre, et par là résoudre la question de la naissance, puis m'engager dans l'assise, Saosha, etc., Tapas, Svadhyaya, etc. Vous voyez le truc, c'est qu'à chaque fois que quelque chose est travaillé, c'est notre assise qui est transformée au sens figuré, et alors au sens propre aussi. Et inversement, enfin ce n'est pas inversement, avec cela, être assis en ermitage est un lieu privilégié pour étudier cela, pour procéder à cette transformation. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour que ce lieu, enfin cet espace d'expérimentation et de transformation soit visible de vous. Et là, est posé Asana. Donc ça commence par Stira Sukham Asanam, dont je vous rappelais le côté complètement dingue de Shtitao Stira. J'ai oublié de vous parler de Samastiti. Vous savez, cette posture du yoga qui consiste en un redressement vertébral. Bon, ça aussi s'est formé sur Shtitao. Mais le plus important, ce n'est pas tellement que notre colonne vertébrale soit redressée, ça c'est indispensable et on en a déjà parlé. Le plus important de Shtitao, c'est que la stabilité est hélicoïdale et en mouvement correspondante au guna et à la respiration. Donc ce mouvement hélicoïdal de ce qui est cyclique qui apparaît et disparaît et apparaît et disparaît jamais à l'identique, cette question-là est Shtitao. Bon, ça c'est quand même une indication technique, c'est à la fois purement cosmique, divin et technique dans l'assise. Si c'est clair pour vous, il y a tout un tas de bêtises que vous ne ferez plus jamais en vous asseyant et tout un tas de choses hyper intéressantes que vous allez commencer à faire par simple conscience que Shtitao, c'est le mouvement des gunas, des vrittis, que Shtitao, c'est le samsara et que donc ce mouvement de l'ignorance du conditionnement, un stimulus apparaît, une mémoire germe, je prends ça pour ce qui est alors que ce n'est pas, mon expérience est tronquée et hop, je réengrange une mémoire, vous voyez, qui est la définition même de l'ignorance des kleshas, ben, ça, ça alimente le samsara, mais le samsara fonctionne selon les gunas et c'est cosmique. Vous voyez, à propos de stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la connaissance et l'ignorance, sinon que l'ignorance est adaptée à l'imaginaire et que la connaissance est adaptée à ce qui est. Parfois, la connaissance de l'imaginaire, qui est connaissance aussi, est fonction de l'imaginaire. Vous voyez, en fait, il n'y a pas vraiment de problème, sinon une inadaptation au projet qui est le mien, à la louche. Mais la question de la connaissance et de l'ignorance est vraiment fonction du désir, quoi. si je désire connaître cheval, tout imaginaire qui m'entraîne ailleurs va être un problème, donc ignorance. Et ce qui va être connaissance dans ce cadre que j'ai défini moi-même selon mon désir, connaître cheval, c'est connaître cheval qui va devenir connaissance. mais si j'avais un autre projet, un autre désir qui serait de connaître imaginaire, tout change. Ce que je qualifierais d'ignorance et de connaissance n'est plus du même ordre selon si je désire connaître imaginaire ou connaître cheval. Et ça, c'est très bien respecté par l'enseignement qui se contente de nous plonger dans le... comment dire... dans ce qu'on appelle la non-dualité, c'est-à-dire de nous plonger dans ce qui est paradoxal, dans ce qui est ni le bien ni le mal, adhérer à ces polarités, c'est l'ignorance, mais le reste de l'espace disponible, de l'espace des possibles, c'est le lieu de connaissance, le mental de Shiva, comme on aime bien dire dans les Shiva Sutras. donc cette scène où le yogin danse Nataraja, quoi, la danse cosmique. Donc c'est tout ça qu'il y a dans Stira Sukham, parce qu'on vous pose stable quelque chose de cosmique et on vous lui dit une deuxième fois dans Sukham, qui signifie être en adéquation à la ronde cosmique, donc qui est du même ordre. Vous voyez, Stira, c'est être avec le samsara, les gunas et Sukham aussi, en fait. Après, et c'est notre propos d'aujourd'hui, une fois qu'on vous a posé ça, et bien maintenant on va vous dire comment faire. On est vraiment dans la pratique. Donc comment faire par relâche de l'effort et infini samapathie ? La samapathie étant cette qualité, cette capacité à, comme un cristal, prendre la couleur de ce sur quoi je repose. Si c'est cheval, c'est prendre la couleur de cheval, sous-entendu, le cheval a disparu, je suis avec lui, je fais un. Mais seulement par coloration. Je ne me déforme pas, je ne deviens pas cheval, je prends seulement la couleur. donc relâche de l'effort, infini, samapathie. De là, la non-destruction, par les dvandeva, les couples d'opposés, c'est la définition même de la non-dualité, elle est là. Elle était déjà montrée dans les cléchats qu'on vient de voir, et là, elle prend forme. Donc, ces trois sutras sur asana vous donnent le cadre général de l'assise. C'est-à-dire que la pratique de la méditation, c'est tout ça. C'est là, vous pouvez méditer ces trois sutras avec tout ce qui en découle, tout ce qu'ils contiennent. c'est vraiment les instructions les plus essentielles de l'assise de la pratique de la méditation. Et on va poursuivre avec Pranayama dans le comment faire. Comment réaliser une infinie samapathie ? Vous voyez, pour résumer le truc, comment réaliser une infinie samapathie ? Par séparation du mouvement de l'inspiration et de l'expiration. Pranayama. Poum, ils viennent vous coller ça. Ah ouais ? Essayez. Alors nous, on n'est pas très content parce qu'on rêve d'unité et on vient nous parler de séparation comme moyen. Alors, je continue avant de commenter. Vritti extérieur, intérieur et stable selon le lieu, le temps, le nombre. Elle est considérée longue et subtile. Cette maîtrise du souffle, cette séparation. Donc, il va falloir séparer puis allonger les mouvements respiratoires vers le subtil, vers ce qui ne... ce n'est pas visible, vers ce qui est non manifesté. Donc, allonger les mouvements respiratoires séparés vers ce qui est non manifesté et qui est stable. Donc, de l'ordre des gunas, mais non manifesté. Une quatrième dépasse la sphère de l'extérieur et de l'intérieur, alors est détruit ce qui cache la lumière et le mental la capacité pour dharana. Bon. Dans mon expérience de pratiquant, je reconnais deux choses, mais que, personnellement, je pense, comme la plupart d'entre nous, j'ai d'abord vécu sur un tapis en faisant de la gym de yoga. Donc, cette pratique corporelle. Vous voyez, là, je reconnais parfaitement le cours de yoga. Cette pratique. Dans asana, pas trop. Mais dans pranayama, carrément. Parce que les pratiques corporelles, lorsque je vais vers une posture de cobra, par exemple, eh bien, pour aller vers cette posture, je pratique la séparation des mouvements de l'inspiration et de l'expiration. J'inspire en faisant tel geste, j'expire en faisant tel autre, je réinspire comme ceci et j'expire comme cela. Et alors, de forme en forme, je m'approche, sans jamais l'atteindre, bien sûr, de cette forme de cobra. Et donc, il y a séparation, sans oublier les allongements, parce que c'est en allongeant les mouvements respiratoires dans des situations qui sont plutôt raccourcissantes de la musculature respiratoire, justement. Vous voyez, je me mets dans une situation qui tendrait à m'immobiliser et je vais fournir encore et encore et encore des efforts d'allongement des deux mouvements respiratoires. Et, ce faisant, eh bien, apparaît une dimension supplémentaire qui est que cette respiration que j'avais séparée devient un mouvement cyclique. Ça devient une vritie véritablement parce que je séparais. Vous voyez, vous reconnaissez de votre pratique ça. Et tout à coup, il y a quelque chose qui devient inspirant dans le geste, dans l'acte, dans la posture de yoga parce que ça a été travaillé comme ça. Donc, n'oubliez pas le cheminement. C'est un exercice contraignant qui, si je ne faisais rien, réduirait ma capacité respiratoire. Et cet exercice, je vais l'utiliser à contrario pour allonger dans une situation complexe, difficile, les mouvements respiratoires, d'autant mieux. Alors, la troisième étape qui est cyclique apparaît et la faisant vivre encore et encore et encore cette vritie peut-être que le quatrième advient. Donc, ceux qui détruisent ceux qui cachent la lumière, etc., ça ressemble une fois de plus à Kaivalya. mais ce n'est pas Kaivalya parce que le 53e Sutra nous pose le fruit mental à capacité pour Dharana. Donc, ce serait un pseudo-Kaivalya issu de... Ce n'est pas faux dans l'expérience. En tout cas, je reconnais. Donc, moi, occidental du XXe siècle, j'ai vécu les choses dans cet ordre-là, c'est-à-dire dans une pratique corporelle d'abord. mais lorsque j'ai appris à m'asseoir ensuite et riche de cette expérience déjà vécue, eh bien, j'ai pu poursuivre ce que je connaissais déjà grâce à la gym dans une simple assise. Et c'est très utile et c'est très difficile. Là, la posture est gymniquement facile, quoique, pas tant que ça, mais c'est la durée. Une heure, parfois plus, eh bien, ça rend la chose impossible, mais l'approche, le désir d'approche et l'action répétée, détachée, de toute attente, puissamment transformatrice. Ça, c'est clair. Donc, vous voyez, ce qu'on vous donne, c'est vraiment un modus operandi le plus large possible. On ne peut pas faire plus général, plus large, mais plus vrai et incontournable. Super bien vu. Donc, ce pranayama, ce n'est pas tellement le fruit de l'assise, mais plutôt un moyen. alors, à vous maintenant de ne rien oublier de vos désirs et de l'enseignement pour que puisse prendre corps dans cette assise l'ensemble du truc, c'est-à-dire une transformation de mon être et de mes états de persitude et de présence. Parce que la question de la naissance, regardez bien ce qui est mis en mouvement, en quoi, mis en question dans cette question de la naissance des yamas, c'est le pivot, c'est Asteya, que moi, je parle de non-imposture, exprès, alors que juste avant, c'était véracité, honnêteté, nanana, et après, Brahmacharya, poser en acte ce qui a été entendu, transformer véritablement, si vous ne perdez pas de vue que le truc, c'est ça et que donc votre assise n'est plus la même et que donc vous asseyez en travaillant ça, tout se transforme comment par infinis samapathis à bon mais comment par le pranayama, vous avez tous les ingrédients de la mayo, quoi. Là, là, tout, là, dans ces quatre angas, tout est posé. Après, il n'y a plus rien. Là, vraiment, la triade, c'est seulement la cerise sur le gâteau. Bon, vraiment. Donc, on vous colle derrière pranayama, on vous colle pratiyahara, c'est-à-dire que le 53ème, le dernier soutrat attenant à pranayama et le mental à capacité pour dharana, à bon, comment ? en l'absence d'union à leur propre objet, comme une ressemblance à la véritable nature de citta, est le retrait des sens. C'est-à-dire que là, maintenant, dans ce contexte, le geste est connu. Je vous le décrivais à l'inverse. Je vous décris depuis qu'on se connaît comment moi investis l'indriya mental pour que cette indriya mental investie par moi comme une main dans un gant s'enfile en plus dans l'œil ou l'oreille ou la peau, le goût, etc., ou dans les organes d'action. Vous voyez comment moi, moi-voulant investis les disindriya via la première ou la onzième, via le mental, l'organe mental. Bon, pratyahara, c'est l'inverse, c'est le mouvement inverse. C'est le mouvement de retrait de moi des indriya et donc des sens et donc des organes d'action. En l'absence d'union à leur propre objet comme une ressemblance à la véritable nature de citta est le retrait des sens. Donc le retrait des sens, je viens de vous le décrire, le fruit, comme une ressemblance à la véritable nature de citta. Tout simplement parce que je me suis retiré de mes lieux de désir et par, par les membres et les sens, alors il n'y a plus que mon désir de connaître à ce moment-là. C'est alors la suprême souveraineté sur les sens. Cesser de s'éparpiller dans des désirs multiples afin de ne cultiver que le désir de connaître. Et on vous le pose là. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu curieux. Et enfin, non seulement on vous le pose là, mais c'est en plus la fin du livre 2. Le livre 2 se termine là, alors que notre Ashtanga n'est même pas terminé, on est seulement au cinquième Anga. Ce Pratyahara est utile bien avant. Ce Pratyahara est utile dès que je m'assieds. dans mon expérience, dès que je m'assieds, c'est Pratyahara. Et souvent, je le perds. Tu vois, dans le geste de l'assiste de se poser, ce soulagement, il y a toujours un effet soulagement et même souvent un soupir parce que je me donne le droit de m'asseoir, je retrouve cette forme. Pratyahara a lieu tout de suite. et après, je retourne dans le délire de mes de mes vrittis, si vous voulez, de mes vrittis d'ignorance. Bon, mais il ne vous le pose pas avant Asana, il vous le pose maintenant. Le début du livre 3 concerne les réalisations. Vibhuti. Donc, à partir de là, on est dans le domaine de la réalisation. C'est un peu comme si on passait de Kriya Yoga à Karma Yoga. C'est ce que le sanscrit dit par ailleurs. le livre 2 Sadhana Pada était sous l'ode de Kriya Yoga. Le livre 3 Vibhuti, les réalisations Karma Yoga. Donc, je rappelle que Karma Marga, c'est la voie de l'acte, la voie rituelle. Et là, on vous continue les 8 Angas. Donc, il y a ce retrait d'essence qui vous fait changer d'état et de livre. Et, tout de suite, ça donne le lien à un espace et pour Chitta Dharana. Oh, lien à un espace. C'est quoi ? Donc, je vous ai déjà dit que concentration, je ne veux pas en entendre parler parce que concentration, ça ne va pas faire le lien à un espace. Dans le langage courant, ça va faire un focus de l'organe mental. Donc, vous allez foutre en l'air votre Pratyahara en vous faisant un focus saisisseur avec l'organe mental. Surtout pas, ne faites pas ça. Conservez votre, donc, conservez votre, tout ce qui est lié à l'assise et à la respiration et au retrait d'essence. Ne touchez rien à tout ça. Au contraire, vous l'entretenez par le mouvement respiratoire. On en est là. Retrait d'essence. Alors, Dharana. Ok ? Ça, il n'y a pas de mot en français, donc on oublie quoi. Mais la chose dans l'assise, c'est ça. La chose. Dharana. C'est pas compliqué quand même. Là, l'attention continue à l'objet de A, il y a un objet dans cet espace, O, cheval ou imaginaire. Vous avez le choix des objets encore. Là, l'attention continue à l'objet de connaissance est Dharana. Je ne veux pas entendre parler de la méditation, mais de ce qu'ils viennent de dire là. dans le cadre du retrait des sens et de pranayama, nanana, dans cet état d'unité, en fait. Je suis déjà dans un état d'unité, moi, dans le sens où je ne suis pas éclaté dans des désirs multiples. Il y a une certaine unité, comme une ressemblance à la véritable nature de Chitta, dans le 54e Soutra. Dans cet état-là, donc, le lien à un espace est Dharana. L'attention continue à l'objet dans cet espace est Dhyana. Le troisième Soutra du troisième livre, celle-ci, dans la manifestation du seul objet comme vide de sa propre forme. Oh, il a disparu. Et Samadhi. La Samapathie, la Samapathie, la Samapathie fait disparaître l'objet. Il y a unité avec l'objet, le cheval, tout ce que vous voulez. Il y a un instant d'unité. Et ça, on vous dit Samadhi. ce n'est pas une découverte, nous en avons parlé tout le long du livre 1. Le livre 1 ne parle que de ça. Donc là, on vous le redit, mais ce n'est pas une découverte pour vous. Mais par contre, là où ça peut être une découverte, c'est dans le vécu, dans l'expérience. Et voir dans l'expérience réitérée qui change continuellement l'atteinte de cet état connaissant. Cet état connaissant, Samadhi, n'a jamais exactement la même saveur. C'est toujours particulier à l'instant et à l'objet. Et dans le sens aussi où je répète les expériences de Samadhi, alors il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance chez moi qui évolue également. Et là, on vous balance dans le quatrième soutra. La triade ensemble, c'est Samyama. Donc la pratique de cela. Dharana Dhyana Samadhi. La triade ensemble, c'est Samyama. Sam, la totalité. Yama, c'est toujours la maîtrise. De sa conquête, la lumière de Prajna. C'est-à-dire qu'il y a un au-delà le connaître qui est connaissance, Prajna. son application est par étapes. La triade est un membre plus intérieur que les précédents. Mais elle est un membre extérieur à Nirbija Samadhi, celui de la fin du livre 1 qui est très qu'à Ivaliesque. Donc vous voyez à quel point la lecture et la relecture à la lumière de l'expérience réitérée dans l'assise encore et encore et encore et pas que dans l'assise parce que les liens entre vos expériences assises et vos expériences de la vie ont à être tissées également. Donc vous avez beaucoup de tissage à effectuer en pratique. Entre votre vie la vie de tous les jours c'est pas tellement ça c'est plutôt les questions existentielles. Ça passe par la vie de tous les jours. Ça passe par chaque instant plutôt. Si vous voulez moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'extraordinaire dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on est dans le quotidien avec une dimension ce serait chiant mais la présence donne une couleur extraordinaire tout le temps en fait. Tout est passionnant. Pour peu que la curiosité soit là l'attention etc. tout le temps